Europe 1, le grand direct des médias, Jean-Marc Morandine. Avec le fait au milieu du jour et c'est donc l'arrêt de 5 à 7 avec Arthur. TF1 avait annoncé que son nouveau talk show serait à l'antenne jusqu'au 8 juillet. Il n'en sera rien, la chaîne a annoncé que ce dernier numéro de l'émission serait diffusé jusqu'au 1er juillet seulement. Jérôme Nulay-Djinko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média, c'est une annonce qui est tombée hier après un grand cafouillage. Oui, un imbroglio de communication assez rare pour la Une. Hier matin, dans le Parisien, on pouvait lire que la phase de test du talk show d'Arthur irait bien à son terme jusqu'au 8 juillet prochain. La direction de TF1 le soutenait mordicus et confirmait des propos tenus par Arthur lui-même. C'était lundi soir. J'avais juste une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous raconte. L'émission sera bien ici chaque jour jusqu'au 8 juillet. Les gens disent que l'émission va s'arrêter, nous. L'émission continue, on s'amuse, il y a du boulot, vous le savez. Et d'ailleurs, la dernière semaine, elle sera un peu plus courte, donc n'allez pas dire « Oui, ils ont raccourci l'émission, c'est prévu ! » Ça, pour la raccourcir, ils vont la raccourcir. Effectivement. À lundi, Arthur laissait entendre aux téléspectateurs qu'il avait obtenu des garanties de la part de la chaîne que son programme resterait bien à l'antenne, comme prévu pendant 5 semaines. Et ce, malgré les rumeurs persistantes de déprogrammation. Des rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours après les audiences désastreuses de la première semaine. Une moyenne d'un million cent mille téléspectateurs, là où les programmes diffusaient dans la même case, faisaient habituellement le double. Mais voilà, patatras, le coup près est tombé hier dans le courant de l'après-midi. TF a annoncé ses programmes pour la semaine qui court du 2 au 8 juillet, celle qui devait être la cinquième et dernière du test grandeur nature pour 5 à 7. Et l'émission a disparu des grilles. Elle est remplacée par 4 mariages pour une lune de miel et par Bienvenue chez nous. Visiblement, les ajustements intervenus en début de semaine, notamment le nouveau découpage de l'émission en deux parties distinctes, n'ont pas convaincu ni les responsables de la chaîne, ni les téléspectateurs. Nous en parlions hier matin, l'émission d'Arthur ne rassemblait que 9,1% du public. En moyenne, lundi, un score catastrophique qui a décidé TF1 à prendre le taureau par les cornes. Alors justement, comment TF1 justifie-t-elle cette déprogrammation ? Alors sur les raisons mises en avant pour l'arrêt de 5 à 7, la chaîne parle du contexte. Contexte, ça ne vous a pas échappé, nous sommes en pleine période d'euro, ça crée pas mal de zones de turbulence dans les grilles et dans les habitudes des téléspectateurs. Et visiblement, ça n'aurait pas aidé le programme à s'installer. Autre point, TF1 nous explique aussi qu'il est compliqué de faire rire dans une période où l'actualité est si lourde. La chaîne pense aux attaques terroristes à Orlando, à Magnanville ou au contexte social tendu autour de la loi travail. Des justifications qu'on a un peu du mal à entendre. Il suffit de regarder les scores que réalisent les autres émissions d'accueil sur les chaînes concurrentes qui traitent elles aussi de l'actualité sur un ton plus joyeux. On pense évidemment à Touche pas à mon poste, qui elle n'est pas soumise à ses trous d'air en termes d'audience. Ce matin, la justification, elle tient plutôt à une forme d'impuissance. A trouver la formule qui fait mouche, elle tient aussi à une urgence. Passer sous la barre des 10% de part d'audience, c'est tout simplement inacceptable pour une chaîne commerciale comme TF1. C'est surtout un moyen de faire fuir les annonceurs et courir le risque d'enregistrer un énorme manque à gagner publicitaire, à un horaire aussi stratégique que l'Access Prime Time. Alors l'émission a-t-elle une chance de revenir à l'antenne ? Alors pour être très honnête, on n'y croit pas une seconde. TF1 a beau nous expliquer que rien n'est exclu, que tout est histoire de contexte, on a du mal à imaginer une seconde qu'elle puisse revenir plus tard dans les grilles, à la rentrée prochaine par exemple. Arthur a essayé une formule, la formule n'a pas trouvé son public, elle est là, la réalité des chiffres. Et vous le savez, les chiffres sont têtus. Quoiqu'en dise TF1, cette période de l'euro était le moment idéal pour tenter de nouvelles choses, pour casser les codes, pour changer les habitudes. Si ça n'a pas fonctionné dans ce contexte, on voit très mal comment cela peut marcher, dans un contexte plus classique, sans événements majeurs. Effectivement, merci beaucoup Jérôme Malitchenko. Une pause et dans un instant c'est le zapping, restez avec nous.